L'avenir passe par l'éducation. Pourquoi les gens devraient choisir votre position? Et nous allons débuter avec Mme Bouchard, qui représente M. Patrick Watson. Merci. Nous, au Parti libéral, c'est sûr qu'on veut aller pour agir à la réussite des 0-18 ans, pour que les jeunes puissent avoir une réussite plus facile, ainsi qu'offrir des services gratuits pour les enfants de 4 ans, donc soit la maternelle de 4 ans ou les services de garde de 4 ans. Au primaire, emmener pour la maternelle et pour la première année une deuxième enseignante ou une technicienne en éducation ou une spécialiste, une deuxième personne dans la classe pour aider à l'éducation de nos plus jeunes. Aussi, des cours d'anglais plus intensifs et plus rapides aux 5e et 6e années pour favoriser la maîtrise d'une deuxième langue, ce qui pourrait être utile pour tout leur restant de vie, en fait. Aussi, poursuivre les grands chantiers pour améliorer nos écoles, pour avoir un endroit plus sien et plus sécuritaire pour nos enfants. D'ici 2030, finaliser le grand chantier de nos écoles pour que tous les jeunes aient une bonne école ainsi qu'un endroit sain et sécuritaire. Aussi, des écoles plus modernes avec plus de fenestration pour que les jeunes puissent voir dehors et avoir directement, au lieu d'être directement dans leur classe sans fenêtre ou avec moins de fenestration. Aussi, donner plus de cours d'éduc pour les jeunes pour qu'ils aient le goût de bouger et qu'ils développent une habitude saine de vie. Ainsi, revisiter et rehausser la formation des étudiants au baccalauréat en enseignement pour qu'ils puissent aller directement voir les jeunes et améliorer leur formation. Et pour finir, les formations continues pour les enseignants pour que nos jeunes aient tout le temps le meilleur service pour eux. Merci. Merci Mme Bouchard. Et bien sûr, nous allons continuer avec Mme Dubé. Merci. L'éducation, c'est important. C'est comme ça qu'on bâtit notre avenir. C'est là que que se trouve notre avenir dans les jeunes. Chez Québec solidaire, on veut rendre ça gratuit du CPE jusqu'au doctorat. On veut aussi cesser le financement des écoles privées, que tout le réseau public soit de qualité pour que tout le monde ait une chance. Ce n'est pas ceux qui ont de l'argent peuvent choisir ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, ben eux autres, ils vont être dans des écoles où on va leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour avoir un job au salaire minimum peut-être plus tard. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut que chaque personne ait la même opportunité, la même opportunité de se former dans ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire. Pour ça, ça prend la gratuité et ça prend une école publique de qualité. Ça prend des enseignants, ça prend des orthopédagogues. On veut en ajouter plus de 2 000 dans chacune des catégories, autant du côté des enseignants que du côté du soutien technique qui a été enlevé ou tellement coupé qu'il ne reste presque rien. Ça épuise les enseignants, ils quittent la profession. Ce n'est pas, j'en connais personnellement, qui ont décidé de changer de carrière parce qu'ils étaient, ils n'en pouvaient plus, de devoir sortir quasiment de l'argent de leur poche pour que leur classe ait de l'allure, pour pouvoir faire sortir les élèves. On veut que les enfants puissent avoir accès à des spectacles, à la culture québécoise. On veut ajouter du sport dans les écoles. Il n'y en a pas suffisamment. Il y a plusieurs mesures. Encore une fois, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les choses qu'on veut changer chez Québec solidaire. On passerait la journée. Merci. Merci, Mme Dubé. Et nous allons poursuivre avec M. Marceau. Oui. Alors écoutez, les dernières années, il y a eu des coupures importantes dans notre système d'éducation et ça a fait mal à beaucoup de nos jeunes. C'est le temps d'investir en éducation, d'ajouter des ressources, d'ajouter des professeurs, de rénover nos écoles et nous, nous allons non seulement faire ça, mais on va aussi mettre en place une loi bouclier qui va protéger le budget de l'éducation pour que plus jamais ça se reproduise des coupures dans notre système d'éducation. Ceux qui vous annoncent qu'ils vont baisser les revenus du système scolaire, en passant, vous préparent à de nouvelles coupures puisque l'argent ne pousse pas dans les arbres et je ne crois pas que ce sera possible de réduire le revenu du système d'éducation puis en même temps de maintenir des services ou même d'accroître des services dont nos enfants ont besoin. Pour la petite enfance, pour nos plus jeunes, le Parti québécois privilégie le réseau des centres de la petite enfance qui a été développé par le Parti québécois. On veut ajouter 21 000 nouvelles places, plusieurs qui seront ici dans Rousseau et on veut revoir la tarification. 8 $ le premier enfant, 4 $ le deuxième et gratuit pour le troisième et les suivants, même si les plus vieux sont rendus à l'école. Donc, 8, 4 et gratuit pour les autres. Finalement, un petit mot sur la maternelle 4 ans. Nous avons implanté au Parti québécois pour les milieux défavorisés la maternelle 4 ans. C'est une bonne idée maintenant de généraliser la maternelle 4 ans à l'ensemble du Québec pour tous les enfants. Nous croyons que c'est irréaliste. On croit que les enfants ne sont pas prêts à la maternelle 4 ans. Enfin, pas tous les enfants, en tout cas, ils sont prêts. Et par ailleurs, ça pose la question de la faisabilité et de la capacité de le faire. Généralisé la maternelle 4 ans, c'est 5 000 nouvelles classes au Québec alors que les écoles sont pleines et qu'on n'a pas de locaux pour ça. 5 000 nouveaux profs alors qu'on peine à recruter des nouveaux professeurs. Alors, ce n'est pas réaliste. Il vaut mieux privilégier le réseau des centres de petites enfances, un réseau de qualité qui offre des services dont on a démontré qu'ils étaient supérieurs à toutes les alternatives depuis qu'on les a mis en place. Merci. Merci, M. Marceau. Et nous allons finaliser avec M. Toin. Oui. Donc, rebonjour à tous. Donc, d'abord, pour la CAQ, trois thèmes principaux. Économie, santé pour les aînés particulièrement et éducation. Donc, dans Rousseau, et bon, pour les gens qui vont vous dire que réduire les taxes scolaires, ça amène une diminution de services. Moi, je vous dis que pour nous, c'est une question de priorité. Si c'est une priorité, il faut mettre les argents. Il n'y a pas un budget seulement pour l'éducation au Québec. C'est un budget global et on choisit où est-ce qu'on met nos pays les plus importantes. Donc, dans Rousseau, on constate année après année que le taux de diplomation demeure un des plus bas au Québec et qu'un garçon sur deux sort de l'école malheureusement sans diplôme. Parmi les propositions qu'on a, d'abord, le premier, supporter et promouvoir le projet de grappe éducative de Montcalm, puisque les propositions de la CAQ répondent en tout point à ce grand projet de société. En fait, vous savez, pour ceux qui connaissent moins ce projet-là, c'est un fil conducteur pour suivre l'enfant de la naissance jusqu'à son milieu de travail. On veut, pour faire ça, d'abord, assurer un médecin de famille à tous les enfants dès la naissance afin de dépister les troubles neurodéveloppementaux chez les 0-5 ans pour leur donner plus rapidement les soins et les services appropriés. Créer des équipes spécialisées en évaluation et en intervention dans les CISSS et dans les CIUSSS. Offrir, nous, la pré-maternelle 4 ans pour tous, gratuite, mais non obligatoire. D'ailleurs, on a M. Égide Royer, qui est un grand spécialiste en éducation, qui nous dit si l'absence de maternelle 4 ans universelle nuirait à la réussite des enfants, la maternelle 4 ans a comme effet de contrer le décrochage et de favoriser la réussite scolaire. Évidemment, aussi, en offrant ces maternelles 4 ans, oui, ça fait des gens qui s'en vont à l'école, donc ça libère des places en CPE. Ça va donc, par le fait même, de cause à effet, libérer la liste d'attente. Et l'Ontario l'a fait, les maternelles 4 ans à moins de 5 ans, il en avait pour l'ensemble des enfants d'Ontario. Il faut aussi ajouter 800 spécialistes en milieu scolaire pour aider les élèves ayant des difficultés d'apprentissage. On s'est engagé à fournir une contribution de 250 $ par année, en fait, à tous les 2 ans, pour payer les lunettes ou les verres à des enfants qui en ont besoin. Offrir une heure de plus d'activité parascolaire au secondaire. Rendre obligatoire la fréquentation scolaire jusqu'à l'obtention d'un diplôme aux 18 ans. Moi, je trouve que c'est anormal qu'il faille attendre jusqu'à 18 ans pour pouvoir choisir de s'acheter un billet de loterie. Mais à 16 ans, on peut décider de quitter l'école et ça peut impacter le reste de notre vie. On veut limiter le nombre d'élèves en besoins particuliers par classe, valoriser la profession d'enseignant par le réhaussement des salaires d'entrée des enseignants à 50 000 $, mettre en œuvre un grand chantier de rénovation des écoles. On a parlé, évidemment, de transformer les commissions scolaires en centres de services parce qu'actuellement, les écoles travaillent pour les commissions scolaires alors que les centres de services travailleront pour les écoles. Merci, M. Twain.